Bonjour Bruno, je suis vous, je ne sais pas si tout le monde connait, les français j'imagine que oui, on va présenter notre modèle de jeu, nos attentes, nous le staff envers l'équipe et envers aussi les joueuses et du coup dans la notion de recrutement et tout c'est intéressant. Exigence et rigueur, vous me connaissez pour certaines, vous allez vite apprendre à me connaître pour d'autres, je serai intransigeante sur les efforts défensifs. Donc toutes les joueuses doivent être capables de se dépouiller pour l'équipe, d'avoir cet état d'esprit. Il n'y a qu'à ce prix là qu'on arrivera à avoir des résultats. Donc là individuellement vous vous mettez minable. Sur le côté, par respect pour les joueuses qui ne démarrent pas le match, du coup vous devez tout donner. Après vous avez un coach, vous avez un staff qui est là pour faire des choix. Si vous êtes fatigué au bout de 60 minutes, il y a des joueuses qui n'attendent que ça de rentrer. Donc faites-nous confiance après dans le coaching pour maintenir la performance de l'équipe, maintenir le résultat et gagner le match. D'accord ? Mais j'attends vraiment de vous mettre minable du début à la fin. Les filles, j'adore cette phrase, nous sommes l'Olympique Lyonnais. Pour moi c'est une phrase qui dégage plusieurs sentiments. Le premier c'est qu'on a ce sentiment de gagne. Quand on est l'Olympique Lyonnais, on se doit tout gagner. Vous devez avoir cette mentalité, vous devez être des compétitrices, vous devez avoir à chaque fois que vous rentrez sur le terrain, envie de tout défoncer. Et moi j'ai envie de retrouver avec vous, et j'ai besoin de vous pour ça, l'Olympique Lyonnais qui est le rouleau compresseur. Quand vous rentrez sur le terrain, les adversaires elles vous regardent, elles se disent purée aujourd'hui on va se faire tuer. Donc ça vous devez le retrouver. Et pour ça individuellement vous devez toutes faire, du coup les efforts. Vous devez être fiers de porter le maillot de l'OL. Ça doit être une fierté pour vous. Je reprends l'exemple d'Amandine, 300 matchs sous le maillot de l'OL. Franchement c'est énorme. Je pense que vous réalisez peut-être pas là aujourd'hui, parce que vous êtes encore dans votre carrière. Mais faites-moi confiance. Je l'ai vécu et maintenant je suis de l'autre côté. Ce que vous faites franchement c'est top. Et quand vous serez à la retraite, mais dans longtemps, du coup, c'est des souvenirs qui resteront. Et ce que vous marquez en termes de palmarès d'histoire, ça personne ne vous l'enlèvera. Donc soyez fiers, on est compétitrices et on est un rouleau compresseur. On défonce tout. Bon match à toutes. Cette première causerie Soso. Écoute ça fait toujours un petit truc, mais plutôt contente. En tout cas, j'ai passé les messages que j'avais envie de passer. Je pense que je les ai impactés mentalement. Ça c'est important. Maintenant, comme tu sais, il n'y a plus qu'à. Mais voilà, j'espère que le rendu sur le terrain va être à la hauteur. Surtout, c'est le plus important. Merci Soso. A tout à l'heure sur le terrain. A tout de suite. Oui, on va dans les vestiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada